Et qui veut passer plus de temps avec Jésus? Ce n'est pas une question rhétorique. Qui veut passer plus de temps avec Jésus? Pour qui c'est le désir de passer plus de temps avec Jésus? Et vous savez, c'est tout ce qui est nécessaire à avoir, c'est de passer plus de temps avec Jésus pour être comme lui, pour apprendre de lui. C'est de passer du temps avec lui. Et la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Ce que Jésus nous dit, c'est la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu qui est plantée dans notre cœur. Et vous savez quoi? Qui peut grandir. Et non seulement qui peut grandir, mais qui peut porter du fruit. Prions ce matin. Seigneur, tu as eu accès à nos cœurs, Seigneur, à un moment dans chacune de nos vies ici. Et puis, tu as semé, Seigneur. Tu as planté ta parole et puis tu as fait germer, grandir, croître. On prie, Seigneur, pour que ça puisse continuer de grandir. Et puis, on te prie aussi de pouvoir porter du fruit. On va le voir dans notre message aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, comment ce message de la semence dans nos cœurs, comment elle peut porter du fruit, Seigneur. Tu vas nous rappeler d'être patient. Tu vas nous rappeler, Seigneur, de te faire confiance à toi, ne pas regarder à ce qui est aux alentours, autour de nous, mais de vraiment nous concentrer, de mettre nos yeux sur toi et de savoir que tu es à l'œuvre. Et ce matin, Seigneur, on veut déjà se rappeler, mais de te dire toute notre reconnaissance, Seigneur, et juste te dire, nous avons foi en toi, Jésus, et nous savons que tu es à l'œuvre. Que ta parole puisse avoir encore cette petite fenêtre sur notre cœur, Seigneur, et qu'on puisse comprendre, entendre ce que tu as à nous dire. En ton nom, Jésus. Amen. Dans Marc, chapitre 4, on débute le chapitre 4 de Marc, et Jésus nous dit, en fait, Marc nous dit que Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer, et il enseignait, Jésus enseignait longuement, longuement en parabole, et leur disait dans son enseignement, « Écoutez ! » Jésus, premièrement, on fait une remarque, Jésus enseignant longuement. Ça m'arrive d'enseigner plus longtemps, mais on peut croire que cette foule-là est là, elle est patiente, et elle en veut encore plus. Et Jésus se permet de leur dire, alors qu'ils sont tous là, « Écoutez ! Écoutez ! Écoutez la parole de Dieu ! » Partager, vous savez, partager l'Évangile, ce n'est jamais quelque chose de facile. Je ne sais pas pour votre expérience, mais partager l'Évangile, la parole de Dieu, ce n'est jamais quelque chose de facile. Et Jésus nous parle encore et encore de la résistance des cœurs face à la parole de Dieu, à l'œuvre de la parole dans les cœurs. Et il a commencé à nous parler de cette résistance-là, et il va continuer à nous partager de cette résistance-là. Et le cœur ne veut pas écouter. Saviez-vous que votre cœur ne veut pas écouter ? Ne veut pas entendre ce qu'on a à lui dire, mais ne veut pas écouter. Jésus dit, « Arrêtez-vous, écoutez la parole de Dieu ! » Écoutez, et on va comprendre que, dans cette parabole, parce que c'est la parole qui va faire son œuvre dans notre cœur. Jésus enseigne en partie, il donne un enseignement, et c'est un enseignement en partie, en parabole. Et une parabole, on se l'est rappelée, c'est de mettre deux choses l'une à côté de l'autre, n'est-ce pas, pour en faire ressortir une vérité. On dit que c'est quelque chose, Jésus met quelque chose de physique ou de terrestre face à ce qui est spirituel, ce qui vient du royaume de Dieu. Mais c'est plus encore, un commentaire ajoute qu'une parabole, c'est un miroir sur notre vie. C'est une vraie fenêtre sur notre cœur. C'est une vraie fenêtre sur notre cœur, et qui devrait nous faire poser la question à chacun, mais où est-ce que moi je me situe dans le royaume de Dieu ? Où est-ce que moi je me situe dans le royaume de Dieu ? Ça révèle notre cœur, parce que notre cœur est mis en lumière face à la parole de Dieu. Et ce n'est pas qu'une belle histoire. On appelle ça le libéralisme. L'Église libérale, on pense que toutes les histoires de Jésus, les miracles, c'est juste pour avoir un sens, c'est un beau sens à la vie. Ça ne s'est pas vraiment produit. Mais ce que Jésus dit ici, ce qu'il fait et ce qu'il dit a une réelle puissance, et a une puissance dans nos cœurs. Ce n'est pas une histoire, une petite, une jolie histoire, mais ça devrait me pousser à me questionner, comment est-ce que je m'identifie face à l'enseignement de Jésus ? Comment est-ce que ça s'applique à ma vie, à moi ? Et Jésus reprend une image familier, une image familier du temps, ici avec la parabole de la semence, du semeur ou du sommet. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais il touche les trois. Il touche les trois. Mais cette image de l'agriculture, pour illustrer évidemment cette réalité spirituelle, il va dire « Écoutez, le semeur sortit pour semer, alors qu'il semait comme il semait une partie de la semence tombant ». Il commence sa parabole en disant « Le semeur sortit pour semer ». Et Jésus va présenter quatre types de différents sols qui reçoivent la semence. N'est-ce pas, il va nous présenter quatre possibilités de sol. Il parle de nos cœurs, quatre différents cœurs, quatre différentes réponses à la parole de Dieu. Mais premièrement, il révèle deux réalités importantes. Le semeur sortit pour semer. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes avec moi. On va être littéral ce matin. « Il sortit pour semer ». Le semeur, évidemment, c'est Dieu. Il n'y en a pas de doute, là. Le semeur, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui, le semeur. C'est lui qui est à l'origine de la semence, évidemment. Et la semence, c'est la parole de Dieu, comme Jésus va le mentionner très clairement. Mais le semeur, c'est aussi tout croyant, tout chrétien, qui partage la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que Jésus présente ici un réel phénomène de multiplication. J'espère que ça nous encourage déjà ce matin. On est quelques-uns à la chapelle de La Rochelle. C'est une petite église en implantation. Et on prie pour la multiplication. J'espère que vous le croyez. Pas juste pour remplir les sièges, mais pour sauver des vies. Jésus va nous parler d'un réel phénomène de multiplication. Le semeur, c'est Dieu. C'est son œuvre. Et il nous utilise pour partager la parole de Dieu. Alors qu'il se met, n'est-ce pas? Alors que, comme il se met, il se produisit quelque chose. Lorsque le semeur sème, il y a quelque chose qui se produit. L'Église semble être la chose, vous savez, l'Église, l'Évangile, pardon. J'ai lu l'Église, l'Évangile, premièrement, semble être la chose la plus insignifiante à première vue. N'est-ce pas? Parce qu'on partage l'Évangile, et pour beaucoup de gens, ça semble être quelque chose de particulier. Parfois nébuleux, c'est pas clair. Ça semble être insignifiant, mais qu'est-ce que vraiment ce message de Jésus qui est venu pour me sauver, comment ça peut m'impacter? Mais l'Évangile, le message de Dieu, c'est la plus puissante des semences, et j'espère que vous le croyez ce matin, la plus puissante des semences lorsqu'elle est bien reçue. Et elle produit, écoutez ceci, vous le savez, mais Jésus a dit, écoutez, la semence de l'Évangile produit la vie éternelle, frères et sœurs. C'est pas petit. La semence de l'Évangile est tellement puissante, c'est la plus grande, c'est la plus puissante de toutes les semences qui existent. Le Romain, chapitre 1, verset 5, nous dit, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus va nous expliquer, en gros, tous les éléments qui peuvent empêcher l'Évangile de germer dans le cœur de quelqu'un. Mais, alors que, encore une fois, le semeur sort pour semer, il sort, il pensait à un semeur qui sort dans le champ avec sa poche, on le dit à la Rochelle. Ici, dans la région d'une poche, un gros sac, un sac cabard. Imaginez le semeur qui sort avec son gros sac rempli de semences, les poches pleines d'Évangile. J'espère que ça vous donne envie de sortir. Attendez, on va terminer dans un instant, on va y retourner. On passe, on veut sortir dehors, aller, les poches pleines d'Évangile, ce que l'on fait chaque semaine, le sac plein d'Évangile et d'invitations, et aller les donner, les distribuer. C'est littéralement ce que Jésus nous dit. Pour voir du fruit, il faut semer. Pour voir du fruit, la semence, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. On doit aller semer. Et un agriculteur, personne ne veut être un agriculteur avant de passer, surtout pas de nos jours. On veut que tout se fasse facilement et machinalement. Mais être agriculteur est le travail que personne ne veut faire parce que c'est difficile. C'est difficile. Et Jésus va dire à ses disciples, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Jésus va même dire pour ceux du dehors, allons dehors. C'est une invitation à aller vers, à aller dehors. Les poches pleines d'évangiles pour semer, parler de Jésus simplement. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Mais Jésus va révéler que quelque chose de peu commun peut se produire. Il va se produire. Au verset 9, Marc chapitre 4, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et on va voir dans un instant les différents sols. Mais il va dire quelque chose de peu commun au travers de son enseignement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et il va expliquer qu'il est possible de ne pas pouvoir comprendre ce qu'il enseigne. Que ça reste du charabia. J'avais envie de mettre ce mot-là. C'est du charabia pour les gens. On a beau partager le plus beau message d'espoir, d'amour qui existe, il n'y en existe aucun d'autre sur la planète. On a beau et on le sait, ça reste un mystère pour nous. On se le dit souvent, c'est un mystère que tout le monde ne veuille pas accepter, recevoir ce message-là. Mais pour certains, ça reste du charabia. Mais aussi qu'au verset 10, lorsqu'il fut en particulier avec ses disciples qui l'entouraient et les douze, on l'interrogeait sur les paraboles. Non seulement ceux du dehors, ceux qui n'ont pas la foi, ne peuvent pas comprendre. C'est du charabia pour eux, l'évangile. Mais ceux qui sont proches, qui ont reçu le mystère d'évangile, Jésus nous dit quand même qu'il venait à lui pour l'interroger. Explique-nous c'est quoi les paraboles. On n'est pas certain de comprendre toute la... Vous savez, la réalité est que la parole de Dieu doit faire son chemin dans nos cœurs. Doit être planté, mais doit croître. Faire son chemin dans nos cœurs. Mais vous savez, on a un Dieu tendre. On a un Dieu tendre, patient, doux, avec nous, qui veut accomplir dans nos cœurs ce que seul lui veut et peut accomplir. J'espère que vous êtes d'accord avec ça ce matin. Il n'y a que lui qui veut accomplir quelque chose de bien dans votre cœur. Il n'y a que lui qui peut accomplir quelque chose de bien. Les disciples et même les apôtres qui étaient autour n'ont pas compris immédiatement toute l'ampleur de la parabole, ce qui devait peut-être devenir de plus en plus apparent ou évident. Mais ils viennent et demandent à Jésus l'explication. Et les disciples ont besoin d'explication pour que la parole fasse son chemin. Mais ils ont besoin de passer du temps avec Jésus. C'est pour ça qu'on se demandait au début, est-ce que c'est notre désir de passer plus de temps avec Jésus? On a besoin de passer plus de temps avec Jésus. On espère que c'est un désir. Mais nous avons tous besoin de passer du temps avec Jésus et d'un élément supplémentaire pour comprendre, de quelque chose de plus pour comprendre ce que Jésus leur dit. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux de dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant, il va dire quelque chose d'encore plus étrange, là. Jésus dit, c'est à vous, encore une fois, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché, qui a été révélé. Pour vous aussi, c'était caché à un moment, mais ça a été révélé. Et le mystère est révélé à ceux qui écoutent véritablement Jésus. Alors, le mystère est révélé et qui mettent leur foi en lui. Vous savez, les paraboles font ça. L'enseignement de Jésus fait ça. Les paraboles révèlent, mais aussi peuvent cacher. Ils veulent révéler, mais aussi pour d'autres, une signification cachée. La parole est cachée, Jésus nous dit, pour ceux du dehors, mais elle est révélée pour ceux à l'intérieur. Ceux qui sont près de lui, ceux qui s'assemblent à la foule, ceux qui sont là pour l'écouter réellement. On peut appeler ça l'Église, n'est-ce pas? C'est l'Église. On a vu Jésus implanter l'Église. Vous savez, on ne peut pas penser que l'Église, c'est une élite, qu'on est une élite, qu'on est différent des autres. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. L'Église, ce n'est pas un cercle fermé. Au contraire, l'Église est ouverte à tous. Tout le monde est bienvenu à se rapprocher de Jésus, à s'assembler pour l'écouter. Tout le monde. La parabole est révélée à ceux qui désirent vraiment apprendre de Jésus, qui ont ce réel désir d'apprendre de Jésus, réellement de le suivre pour les bonnes raisons. Alors, Jésus, le mystère du royaume de Dieu est donné. C'est un cadeau. Tu le reçois. Et la parabole, n'est-ce pas, a cet effet de vous faire grandir cette curiosité, de faire grandir ce désir de vouloir connaître plus de Jésus. C'est ce que les disciples et les apôtres font. Mais dis-nous en plus, parce que c'est intriguant, on comprend. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a loupées? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux me dire personnellement à moi? J'ai besoin de savoir. Est-ce que tu me parles à moi? Personnellement, on fait ça des fois. Est-ce que c'est à moi que tu me parlais? Non, c'est le Saint-Esprit qui parle à tout le monde. Ceux qui ont vraiment ce désir, cette soif d'apprendre de Dieu, les choses de Dieu, la parabole va donner ce désir d'aller plus loin, de comprendre plus, de méditer. Et la parabole a cet effet de révéler à ceux qui cherchent. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Ça reste une parabole. Le sens est caché, imperceptible, pour ceux qui ne sont pas vraiment intéressés d'en apprendre davantage de Jésus. Ça reste une signification, une compréhension voilée. On n'a pas vraiment le désir de suivre Jésus. On est venu voir un spectacle. On est venu voir quelque chose, des miracles. C'est le cas pour Jésus à ce moment-là. On est venu voir Jésus chasser des démons. Et les paraboles, évidemment, révèlent les cœurs. Révèlent le cœur. Jésus est en train de... Un commentaire disait, le point de Jésus ici, ce n'est pas de rendre aveugle, n'est-ce pas? Ceux qui l'écoutaient. Mais la parabole est cachée parce qu'ils sont déjà aveugles. Ils sont déjà aveugles. Parce qu'on peut fermer nos oreilles. On peut juste fermer notre entendement. Refuser d'entendre, d'écouter. Jésus dit, « Afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas. Et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » On a l'impression qu'on est en bonne santé, n'est-ce pas? On marche, on vit, on n'est pas à l'hôpital, on est en bonne santé. On voit bien, on a l'impression qu'on est réceptif. Moi, j'entends très, très bien. Je comprends très, très bien les choses. On a l'impression que l'on est en vie parce qu'on fait toutes ces choses-là. On a l'impression qu'on est en vie parce qu'on respire. Ah oui, je respire encore très bien. Moi, je suis en vie. Je n'ai besoin d'absolument rien. Mais Jésus dit ici, nous sommes spirituellement morts. sans cette semence, sans l'Évangile, nous sommes spirituellement morts. Et on a besoin de la vie en Jésus pour vivre. Et il y a cette étrange phrase de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Jésus, ici, cite Ésaïe, chapitre 6, verset 9. Et pour expliquer cette parabole-là, n'est-ce pas, il nous parle d'une réalité cachée, encore une fois, d'un cœur qui est fermé, qui n'est pas réceptif à la parole de Dieu. Et qu'on peut se glorifier d'avoir reçu l'enseignement par notre propre entendement. Et Jésus, par la parabole, est en train de faire comprendre à ceux qui l'écoutent, ce n'est pas par vos propres forces, ce n'est pas par votre propre compréhension de peur que vous ne vous convertissiez, parce que sinon, vous vous glorifieriez vous-même. Vous croiriez que c'est grâce à vous-même, votre propre compréhension. On peut se glorifier d'avoir reçu le pardon par notre propre entendement et on le voit constamment, je suis une personne bien, je ne fais pas de mal. Le problème, c'est qu'on ne veut pas croire que ça s'adresse à nous. La parabole, on ne voulait pas croire que ça s'adressait à chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Qu'on ne pouvait pas y arriver par notre propre compréhension. Et voici l'élément qui nous manque pour recevoir, pour comprendre l'Évangile. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On ne peut pas se fier sur notre propre compréhension pour que la parole de Dieu croisse dans notre cœur. Frères et sœurs, j'espère que vous ne faites pas vous-même cette erreur-là en pensant que, je dis souvent, on est des chrétiens bonifiés. J'ai donné ma vie, maintenant je suis bon. J'ai toujours besoin de Dieu de la même manière, j'ai toujours besoin du Saint-Esprit de la même manière pour croître. C'est toujours son œuvre à lui de faire croître sa parole dans nos cœurs. J'espère que c'est un message d'encouragement. Ce n'est pas parce qu'une fois on a donné notre vie à Christ qu'on n'a plus besoin de Dieu par la suite. N'est-ce pas? Le reste, c'est par mes propres œuvres. On ne peut pas réfléchir comme ça. L'élément qui nous manque pour recevoir, pour comprendre l'Évangile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Jésus vient de nous parler du blasphème contre le Saint-Esprit, de l'endurcissement des cœurs de certaines personnes. Il dit, ah, vos cœurs s'endurcissent, s'endurcissent. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit qui, lui, veut vous révéler la vérité, qui, lui, veut faire croître la parole et la vie en vous. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Tournez avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Nous expliquent ce phénomène face à nos cœurs endurcis. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous révéler Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Nous dit, ayant donc une telle espérance en Christ, nous usons d'une grande liberté. Paul est en train de dire qu'on a un accès libre à Dieu et on a une compréhension de Dieu, on a une relation avec Dieu et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la faim qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leur pensée. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, la loi, la parole de Dieu, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se trouve tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous rendre comme Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit d'enlever ce voile-là qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu. J'espère que c'est clair pour vous aujourd'hui. On se fie. On se fie sur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, on partage l'Évangile. Le semeur sème. Partage l'Évangile. On va voir plus tard comment Jésus lui a semé, mais il a semé une semence incorruptible, sa propre vie. Nous, on partage ce message-là et on se fie, on compte sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des gens pour convaincre, pour faire voir Christ. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Jésus enseigne de la même manière les croyants et les non-croyants, ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Pour vraiment déterminer ceux qui sont aveugles. Pour voir qui est éclairé par la parole et l'œuvre du Saint-Esprit. Qui, réellement, fait une ouverture à la parole de Dieu. On peut dire qu'on fait une ouverture à la parole de Dieu, mais peut-être qu'il ne se passe rien à l'intérieur. C'est une disposition de cœur d'où la parabole que Jésus donne. Et dans un instant, on va comparer ces terres-là dont Jésus nous parle. Verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? lorsque ses disciples et les apôtres viennent à lui pour lui demander plus d'explications. Ils sont curieux. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Vous n'êtes pas au clair avec ce que ça veut dire sur l'œuvre de Dieu, sur l'œuvre du Saint-Esprit. comment Dieu oeuvre. On ne peut pas comprendre les autres paraboles non plus. Ce n'est pas qu'une question d'étudier pour connaître. Le cœur doit être une terre réceptive à l'œuvre du Saint-Esprit. Notre cœur doit être une terre réceptive. Sinon, le cœur n'est plus réceptif. Jésus donne sa parabole et on va la mettre en perspective avec son explication. Il dit, « Le semeur sème la parole, n'est-ce pas, au verset 14. » On comprend qu'une semence, naturellement, cette image, elle est claire, qu'une semence porte en elle l'empreinte de la vie. C'est l'idée de la semence, n'est-ce pas? Et si on avait le temps, on regarderait le fonctionnement de cette semence-là, comment elle tombe en terre et elle doit mourir. Moi, quand j'ai compris ça, je fais comme, « Ah bon, c'est la plus belle image pour la résurrection et on va y revenir. » Lorsque la semence tombe en terre, elle doit mourir afin de revivre. La parole de Dieu est l'empreinte de la vie. Cette semence, Jésus nous dit, c'est la parole. Et dans la parole, a l'empreinte de la vie. C'est dans la parole, l'évangile, le message que l'on partage qu'il y a la vie. Contrairement à la parole des hommes, dans laquelle, la parole des hommes ne porte pas l'empreinte de la vie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, je vous le lis, nous dit, « Vous qui avez été régénérés, vous êtes revenus à la vie, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole est comme une semence qui, lorsqu'elle est plantée dans notre cœur, peut accomplir le bien, peut vraiment accomplir le bien. Lorsque, évidemment, on va comprendre avec la terre qui est nourrie, cultivée, entretenue, le semeur sorti et le sement, on a vu ça, mais il sement librement, abondamment, tellement qu'il y en avait pour toutes les terres, partout, pour tous, sans retenir, sans retenue, il sement abondamment. Mais Jésus explique ici qu'il n'y a pas de problème avec la semence, mais le problème est avec la terre. Il n'y a aucun problème avec la semence. C'est avec la terre, avec nos cœurs, avec nos cœurs qui sont représentés par quatre sols, qui représentent quatre différentes réponses du cœur humain face à la parole de Dieu. Verset 4, Jésus dit « Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux verrent et la mangeaient. » Au verset 15, il explique « Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlèvent la parole qui a été semée en eux. » Aussitôt. Jésus définit cette terre-là, ce sol, le long du chemin comme ceux qui ont un cœur dur. Ceux qui ont un cœur dur. Ils ont un cœur dur parce que la semence n'entre pas en terre. et l'oiseau vient tout de suite et mange ce qui est à la surface. La semence n'a pas pu pénétrer. N'est-ce pas? Et dans... Si on se fait encore une image de l'agriculture en Israël au temps de Jésus, c'était des longs... des longs traits de terre où est-ce qu'on avait des chemins entre. Ça fonctionne encore relativement de la même manière aujourd'hui, sauf qu'on a des grandes machines et il n'y a pratiquement plus personne qui va se... Mais si on voit un potager, les potagers de la maison qu'on a, il y a toujours entre les deux endroits où on sème, il y a toujours un petit chemin où on peut marcher. Et lorsqu'on piétine ce chemin-là, il n'y a plus rien qui pousse en fait. Ça devient dur. C'est l'image que Jésus donne. Alors que comme c'est tellement dur, cette semence-là ne peut pas entrer. L'image d'un cœur dur pour plusieurs raisons. Pourquoi le cœur, notre cœur devient dur face à la parole de Dieu, les blessures de la vie. Si on regarde l'image d'être piétiné constamment, avoir été piétiné, avoir été heurté, d'autres, c'est simplement l'hypocrisie. On a endurci notre propre cœur. On a décidé de ne pas laisser entrer quoi que ce soit. Dans Jean chapitre 3, on nous dit même que certains ont aimé la noirceur. Certains ont aimé la noirceur. Leur cœur est devenu dur parce qu'ils ont aimé la noirceur. Ils ne veulent pas entendre ce qui vient de Dieu, la lumière. Sache que si ton cœur est dur, si tu endurcis ton cœur, c'est facile pour Satan de voler la semence. peu importe ce qui vient, c'est facile pour Satan de venir voler. Et on sait que Satan, c'est un opportuniste. Il ne guette, il ne fait que ça, il guette chaque opportunité de pouvoir venir voler comme un petit oiseau. Vous en parlerez à mon voisin qui déteste les merles parce qu'il mange toutes ses cerises à chaque année. Il fait des allers-retours dans le jardin pour chasser l'oiseau. « Lâche mes cerises! » C'est l'image à l'en rendre, refou presque. Mais Satan fait ça. Il est cet oiseau qui vient manger les fruits, qui vient manger la semence, qui vient manger tout ce qu'il peut. N'est-ce pas? Vous savez, Satan connaît la puissance de Dieu, connaît la puissance de l'Évangile, de cette semence-là que lorsqu'elle est plantée, elle va porter du fruit. Aussitôt qu'il peut manger, aussitôt qu'elle est plantée, il sait qu'il ne doit pas attendre que ça porte du fruit. Il sait que ça ne doit pas attendre. Il cherche constamment des opportunités de voler. Le deuxième sol dont Jésus nous parle, on avance, versets 5 et 6, « Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, la semence, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'il ne trouvait pas de terre profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Au verset 16, Jésus explique, « Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Encore une fois, en Israël, en Palestine, en Israël moderne, c'est un endroit très rocailleux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos. Mais on sème même dans les collines. On prend tout ce qu'on peut. Ce n'est pas très grand. Donc, on sème partout où on peut dans les collines. On gagne du terrain partout. Et c'est des endroits désertiques aussi, parfois, par endroit. Mais lorsqu'on voit un terrain, le sol peut paraître beau, une belle terre. En dessous, c'est tout de suite des grosses pierres calcériques. Je pense que dans notre région, c'est la même chose. C'est impossible de... Il faut travailler et retravailler la terre constamment. C'est toujours plein de pierres. Et lorsque... on veut semer. Mais lorsqu'on sème dans une terre comme celle-là, aussitôt que le soleil arrive, elle brûle la pousse parce que la pousse a poussé trop vite. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ça pousse trop vite? Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine qui peut aller se nourrir. N'est-ce pas? On dit que ça a germé trop rapidement parce qu'il n'y avait pas de profondeur. La semence ne va pas assez profonde. Elle ne cherche pas à aller. Elle veut aller tout de suite. Elle veut voir les fruits tout de suite. N'est-ce pas? On veut voir des choses avec Dieu. On veut voir des miracles. On parle un peu de ces gens-là qui veulent juste voir des miracles, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne veulent pas être proches de Dieu. voir à l'intérieur de leur propre cœur. On ne veut pas voir ce qu'est à l'intérieur. On veut juste voir. C'est ça. De façon spirituelle, on dit que c'est un cœur peu profond, sans profondeur, avec une joie superficielle, Jésus-dit. Une joie superficielle. Il décrit une personne qui entend la parole de Dieu, mais qui donne une réponse émotionnelle. À de la joie. Ah, c'est tellement beau ce que tu me dis. Ça semble tellement... Je n'ai jamais entendu un message comme ça. Une réponse émotionnelle. Mais aussitôt que les difficultés arrivent, aussitôt, Jésus-dit, la réponse est tout aussi émotionnelle. Ah non, je ne veux plus rien savoir de ça. C'est un peu l'idée. On est rapide à se détourner de Dieu lorsque les choses ne vont pas bien. Lorsque les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles soient. Aussitôt que la difficulté se présente, on est parti, on n'est plus là. et vous savez, une des meilleures images, c'est Jésus qui entre à Jérusalem pendant la Pâque et on le célèbre et une semaine plus tard, on le crucifie. On le célèbre, même pas une semaine plus tard, on le crucifie. Au lieu d'être reconnaissant, on est exigeant, on exige de Jésus. Qu'est-ce que toi, tu fais pour moi? C'est ça les réponses émotionnelles face à Dieu. Troisième sol dont Jésus nous parle, verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Au verset 18, Jésus explique, d'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Qu'est-ce que, pour ceux qui ont des potagers, la première fois de ma vie en 40 ans que j'ai un potager ou un jardin, qu'est-ce qui grandit plus vite que n'importe quoi d'autre? Les mauvaises herbes. C'est impressionnant. Il faut le vivre, il faut le voir pour le croire, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Les mauvaises herbes, les ronces, les épines, ça pousse vite et ça pique, n'est-ce pas? Ça étouffe, ça étouffe la semence, ça étouffe tout ce qu'il y a autour, ça empêche les arbres de grandir, de porter du fruit et ça empêche la croissance. C'est exactement l'image que Jésus utilise. Les soucis du monde, dit-il, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. On a l'embarras du choix ici. En termes de congestion, d'être congestionné dans le cœur, on a l'embarras du choix. Le souci du monde, la séduction, le monde, la richesse, les convoitises. On en parle dans Éphésiens pendant des mois, de la convoitise trompeuse du cœur, de vouloir se positionner, se mettre, d'avoir ce que l'on veut, d'être là où on veut, les richesses, d'obtenir probablement les choses les plus communes. Les richesses, c'est moins commun à chacun d'entre nous. On peut oublier de laver la main. Mais les choses plus communes dans la vie, c'est les soucis du quotidien, les responsabilités, tout ce qui peut prendre une priorité dans notre vie avant Jésus. Tout ce qui peut prendre une priorité dans notre vie avant Jésus. Mais vous savez quoi? Jésus nous dit, si on n'est pas prêt à abandonner le monde, on n'est pas prêt à s'abandonner à Jésus. Vous êtes avec moi ce matin? Si on n'est pas prêt à abandonner toute chose, à mettre Christ en priorité, on n'est pas prêt à s'abandonner à Jésus. Ce qui était encore plus impressionnant, on a l'impression, les racines, les épines et les mauvaises herbes, vous avez fait cette expérience-là, on a l'impression parfois qu'on a juste à arracher. Tu fais juste arracher puis c'est facile. Il n'y a rien de plus facile à arracher que du lierre. Ça casse tout seul. Les mauvaises herbes, ça casse tout seul. Les épines, ça casse tout seul. Ça pique, mais ça casse. On a l'impression que c'est assez facile. Ah, tu fais le ménage puis c'est fini. Il n'y a rien de plus impressionnant que les racines des mauvaises herbes. Difficile à enlever, n'est-ce pas? Jésus décrit tout ce qui nous rend aveugles et sourds à sa parole. Tout ce qui nous rend aveugles et sourds à sa parole. Proverbe 4, chapitre 23 va nous dire, n'est-ce pas, de prendre soin de notre cœur, de garder notre cœur par la parole plus que tout autre chose. Car c'est en lui que Jésus veut déverser les paroles et les sources de la vie. Jésus nous parle, puis on va terminer avec cette dernière image. Jésus nous parle d'une autre terre, d'un dernier sol, n'est-ce pas? Il va dire au verset 8, une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta trente, un autre soixante, un autre cent. Au verset 20, Jésus explique, d'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne trente, un autre soixante et un autre cent. Jésus nous parle de cette terre, de ce sol, de ce cœur qui est malléable, qui est ouvert réellement à recevoir la parole, n'est-ce pas? Et où les racines de la parole, son travail peut vraiment aller en profondeur, sans entrave. On lui fait la place, on ouvre grand de la voie, sans distraction, sans s'arrêter à tout vent pour quelque chose, d'autre. Et non seulement, il peut prendre racine, mais qui pourra porter du fruit, grandir. et on peut comprendre qu'il s'agit de quatre types de cœurs différents. Et Jésus décrit bien le cœur et les différentes réponses possibles face à l'Évangile. Mais on peut facilement comprendre qu'il peut s'agir d'un seul et même cœur. D'un seul et même cœur qui est séparé en quatre comme un réel cœur, qui a les quatre compartiments. c'est la même terre. Jésus ne nous parle pas d'une différente terre, mais de différentes circonstances, de choses dans laquelle la terre où elle se trouve, les environnements, seulement peut-être une certaine partie de cette terre-là, elle est dure, peut-être. à certains endroits sont rocailleux du cœur ou un peu profond dans tous les cas. Vous savez, chaque homme et chaque femme sont à 100% à risque d'être atteints par ces réalités-là. 100% des hommes et 100% des femmes et résister à l'Évangile et être dérobés par l'œuvre du diable. 100% des hommes et 100% des femmes. Jésus n'est pas en train de faire une distinction entre l'un et l'autre. Les circonstances. Notre cœur peut être à un moment dur. Il peut être parfois dur avec certaines choses, n'est-ce pas? On ne veut pas entendre la réalité, on ne veut pas voir la réalité. On peut même avoir une mauvaise réaction face à la vérité. Parfois, notre cœur peut avoir des réponses émotionnelles. On peut juste être émotionnel face à la parole de Dieu. Avoir une bonne intention de faire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, je devrais faire ça comme Jésus me le demande. C'est comme un abonnement à la salle de sport. On veut bien y aller, mais on y va une fois et c'est fini. Aussitôt qu'on se rend compte que c'est difficile, on n'y va pas. C'est un peu ça. C'est mon cas présentement. Ah, c'est difficile de se remettre en forme. T'as envie, tu veux, mais wow, il y a tellement de choses autour. Parfois, ça peut être superficiel, on peut avoir une attitude superficielle. On ne veut pas s'engager. On ne veut pas prioriser Jésus. D'autres endroits dans notre cœur peuvent être comme des épines, n'est-ce pas? on peut même avoir l'intention de mettre en pratique ce que l'on a entendu. Mais les choses de la vie, les soucis de la vie, l'intérêt des autres choses viennent étouffer, même faire disparaître ce que l'on a. Et ça peut être notre situation ici aujourd'hui. À chacun d'entre nous, ça peut être notre situation. Mais on peut se rappeler qu'il n'y a rien de plus important que notre relation avec Jésus. De vouloir, encore une fois, le remettre au centre de notre vie. Lui donner la place qui lui revient. Et vous savez quoi? Jésus peut guérir chacune de ces choses dans nos vies. Il peut guérir les cœurs durs, il peut guérir les cœurs blessés, il peut guérir les cœurs évasifs, il peut guérir toutes ces choses-là, il peut changer toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui fait qu'un sol est bon? Ce sont ceux qui entendent la parole et qui l'acceptent. Qui l'acceptent et portent du fruit. Qui acceptent cette compréhension-là de ce que Jésus est en train de dépeindre. Que nous sommes pécheurs. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que personne ne peut dire « Ah oui, moi ma terre, elle est bonne. » Non, ma terre, elle est parfois dure, superficielle. Lorsqu'on accepte cette compréhension de l'Évangile, de l'œuvre de Dieu, on peut porter du fruit. Lorsqu'on reçoit, c'est une décision personnelle, frère et sœur. C'est une réelle décision personnelle. Lorsqu'on entend le message de l'Évangile, de la grâce de Jésus envers nous, de son amour, qui est pour chacun d'entre nous, tout le monde peut la recevoir. tout le monde peut la recevoir. Je termine réellement avec ceci, mais rappelez-vous d'une chose. En Israël, lorsque Jésus parle en Palestine, en Israël moderne, sans vouloir me tromper, mais une des réalités qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est qu'on s'aime avant de la bourrer à cette époque. Encore à certains endroits, mais on s'aime avant de la bourrer. C'est-à-dire qu'on peut gagner du terrain. On peut gagner du terrain continuellement. Et c'est la meilleure manière d'avoir une terre réceptive à la parole de Dieu. Si le semeur veut agrandir son champ, de la rendre saine, c'est de la labourer, de la préparer. On sème en abondance et ensuite, on la bourre. Et lorsqu'il y a des cailloux, on les enlève. Lorsqu'elle est sèche, on l'arrose. On lui donne des nutriments. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Non seulement le Seigneur veut semer, mais il veut labourer dans notre cœur. Il veut continuellement, et lorsqu'il y a des cailloux, enlever ces cailloux-là. Lorsqu'on entend la parole, on peut demander à Dieu de faire son œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur. Je sais qu'il doit y avoir du terrain encore à gagner dans mon cœur. Fais ton œuvre. On peut prier que le Seigneur agrandisse son champ, non seulement dans notre cœur, mais autour de nous. Autour de nous. Que l'Évangile gagne du terrain, comme disaient les apôtres, comme Paul le disait, afin que l'Évangile gagne du terrain. Là aussi, parfois, où le terrain a été perdu. Là où Satan s'est réapproprié le terrain, on le voit autour de nous tous les jours, frères et sœurs. On peut prier que le Seigneur, lorsque l'on sème, que le Seigneur laboure, que le Seigneur puisse faire son œuvre, enlever les cailloux dans les cœurs, enlever cette dureté d'entendement, et que son Évangile puisse prendre racine et que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. J'espère que c'est votre désir aujourd'hui. Non seulement pour votre cœur, mais pour le cœur de ceux qui sont autour de vous. D'où l'importance de partager l'Évangile, qu'il soit entendu et qu'ensuite, on peut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre, porter ses fruits. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. On a envie de croire, Seigneur, que c'est plus facile pour nous, à certains moments de notre vie, de te présenter notre cœur. De dire, ben oui, mon cœur, mais c'est difficile, Seigneur, lorsque tu laboures. Lorsque vraiment, il y a des cailloux à enlever, lorsqu'il y a une dureté qui est là, lorsqu'il y a une superficialité, Seigneur, lorsqu'on a oublié de s'engager, lorsqu'on a oublié de te mettre en priorité, Seigneur, c'est difficile. Mais on te prie, Seigneur, par ta tendresse, ton amour, ta grâce aujourd'hui, de nous relever si on a besoin d'être relevé, de nous solidifier, on a besoin de te solidifier, Seigneur, et de faire prendre racine à ta parole dans notre cœur. Fais-nous grandir, s'il te plaît. Et non seulement ça, mais en Église, aujourd'hui, on veut continuer de te prier que ta semence, Seigneur, ici, dans la ville de La Rochelle, puisse s'enraciner, Seigneur, changer les cœurs, transformer les vies. C'est ce que nous te prions ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.